Bonjour, mon nom est Bruce Doran. Je suis un des scientifiques qui travaillent à Science Nord et je serai le présentateur pour cette activité, cet atelier sur la RCR en même seul. On avait déjà fait cet atelier en direct, mais pour une raison quelconque, on a eu des difficultés techniques qui ont fait qu'on n'a pas pu enregistrer. Donc, cet enregistrement, cette vidéo, démontre toutes les techniques que j'ai faites en direct et vraiment tout l'atelier au complet. OK, débutons ensemble. Je veux juste commencer à vous montrer ma première diapo à propos de la RCR en même seul. Juste quelque chose avant de débuter, je veux remercier deux organismes. Le premier organisme que je veux remercier, c'est Northern City of Heroes, qui est un organisme à but non lucratif. Ici, Assebrick a été vraiment établi par deux médecins spécialistes pour promouvoir la RCR à main seule à tout le monde. Deux organismes que je veux remercier, c'est le gouvernement fédéral. Parce que la raison pourquoi on peut donner ces ateliers gratuitement, c'est qu'on a eu une subvention du programme Nouveau horizon pour les aînés, qui est un programme que le gouvernement fédéral paye pour. Ça veut dire un gros merci pour le gouvernement fédéral pour nous aider avec ça. OK, avant de débuter, je veux juste mentionner, si vous ne l'avez pas déjà fait, OK, il faudra que vous allez chercher deux rouleaux de papier toilette et aussi un couvercle de n'importe quoi que quand tu pèses dessus, ça fait un bruit. Parce qu'on va se pratiquer comment faire la RCR à main seule en utilisant ces matériaux ici. OK? Si vous n'avez pas déjà ça, allez le chercher tout de suite. OK, dans cet atelier, nous allons vraiment faire la distinction entre crise cardiaque et l'arrière cardiaque. Parce que beaucoup de monde se mélange entre les deux termes. C'est-à-dire, je vais vraiment vous montrer c'est quoi la différence entre les deux. Vous donner l'information, des statistiques sur l'arrêt cardiaque, surtout ici dans notre région, de Sudbury. Aussi, vous montrer c'est quoi la RCR à main seule et comment qu'elle diffère de la RCR traditionnelle que vous avez probablement appris pendant votre vie. Et aussi, on va se pratiquer comment faire la RCR à main seule. Je vais vous montrer comment utiliser un DEA, OK? Pour vous montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir peur. On peut l'utiliser pour sauver la vie de n'importe qui. Et aussi, je veux expliquer certaines fausses idées et répondre aux questions que les gens ont à propos de la RCR. Puis aussi, comment utiliser un DEA. OK, commençons avec les différences entre une crise cardiaque et un arrêt cardiaque. Quand on parle d'une crise cardiaque, qu'est-ce qu'on parle? C'est un blocage. OK, ce qui arrive, c'est qu'il y a des artères qui alimentent le cœur avec du sang. Qui alimentent le cœur, les muscles du cœur avec du sang. Et ce qui arrive des fois, c'est qu'il y a un blocage dans ces artères qu'on appelle l'artère coronaire. Et s'il y a un blocage, qu'est-ce qui arrive, c'est que ces muscles ici ne vont plus avoir d'oxygène ni de sang. Et qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut entraîner la mort des muscles dans cette région-là où est-ce qu'ils n'ont pas de sang qui se rend à eux. Grosso modo, ce qui arrive, c'est que ça diminue l'efficacité du cœur pour être capable de pomper. Puis ça fait très, très mal. Une personne qui a une crise cardiaque, normalement, il a comme un poids, il sent comme un poids, un mal, bref dans la poitrine. Et c'est pour ça que les démarches qu'on fait pour aider une personne qui a une crise cardiaque est peu différente d'un arrêt cardiaque. Une crise cardiaque, on a un sang, une douleur dans la poitrine. La personne est encore consciente. Elle n'est pas morte. Le cœur continue à pomper, mais elle ne tombe pas aussi bien. Et c'est là qu'il faut faire très attention. Il faut appeler évidemment le 9 à 1 et demander à la personne souffrante de s'asseoir. S'ils ont des médicaments pour traiter cela, vous pouvez les aider. Mais vraiment, ils s'assoient, ils sont conscients et ils ont beaucoup de douleurs, surtout dans le niveau de la poitrine. Je dis dans le niveau de la poitrine, mais pour les femmes, des fois, le mal peut être le mal à la mâchoire. Des fois, ils sentent comme si c'est une ingestion, un malaise comme tel. C'est-à-dire qu'avec les femmes, ça peut être un peu différent des hommes. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment savoir les symptômes d'une crise cardiaque des hommes et aussi pour les femmes. Je veux que vous pensez qu'une crise cardiaque, c'est un blocage. C'est un blocage dans une des artères coronaires. Ça veut dire que c'est un problème de plomberie. Je veux que vous pensez qu'une crise cardiaque, c'est un problème de plomberie. Si on regarde un arrêt cardiaque, un arrêt cardiaque, c'est un peu différent. Le cœur a cessé de battre complètement ou ne bat pas du tout bien comme tel, mais le sang n'est plus pompé par le cœur. C'est-à-dire que le sang ne se rend pas au cerveau, ne se rend pas aux organes. Et vraiment, ce qui arrive, c'est qu'il y a un problème de signalisation électrique du cœur. Parce que le cœur a comme un stimulateur cardiaque naturel. Et ce stimulateur cardiaque va faire une décharge électrique à travers les muscles du cœur pour qu'elle pompe correctement. Et pour une raison quelconque, il y a une déficience de ça, ça ne fonctionne pas bien. Des fois, le cœur va arrêter complètement de pomper. Ou des fois, ils vont faire un espace. Au son dos, le cœur ne fonctionne plus. La personne est essentiellement morte. C'est-à-dire que pendant un arrêt cardiaque, la personne est inconsciente, ne respire plus, ne répond pas à rien, tu peux les toucher, tu ne peux pas rien, est morte. C'est pour ça qu'il est très, très important encore d'appeler une F1. Immédiatement, commencez ces compressions thoraciques sur la personne, qu'on appelle le ACR. Et si vous avez accès à un EDA, l'étudiez immédiatement. Ça veut dire que la personne est morte. Je veux que vous pensez à un arrêt cardiaque comme un problème électrique du cœur. Ça veut dire qu'une crise cardiaque, c'est un problème de plomberie du cœur. Tandis qu'un arrêt cardiaque, c'est un problème électrique. Tandis que si on regarde les deux ensemble, pour voir la différence, quelqu'un qui a une crise cardiaque, la personne est consciente, elle souffre, elle a mal. Évidemment, on appelle le 911, vous demandez de s'asseoir, de prendre ce relax, vous attendez pour vous l'aide. Quand on dit un arrêt cardiaque, la personne est morte. Elle ne respire plus, le cœur est arrêté, il n'y a plus de sang qui est pompé, surtout au cerveau et au organe. Encore, vous appelez le 911 et là, c'est très, très important pour commencer ces compressions thoraciques et, si vous avez le choix, un DA. Crise cardiaque, problème de plomberie. Un arrêt cardiaque, c'est un problème électrique. Là, des fois, le monde me dit, ça m'attend qu'il y a quelqu'un qui a une crise cardiaque et je ne suis pas trop certain et je commence à faire des compressions. C'est-tu mal pour eux autres? Je vais te dire tout de suite que si la personne a une crise cardiaque et tu commences à faire des compressions, elle va te demander d'arrêter assez vite parce que ça fait mal. Ça fait mal, ça fait ces compressions-là. Ça veut dire qu'on ne fait pas ça à quelqu'un de plus conscient. Évidemment, on fait ça seulement à une personne qui est très consciente et qui ne le respecte pas, une personne qui a un arrêt cardiaque. Quelques statistiques d'arrêt cardiaque. Il y a à peu près 35 000 personnes qui souffrent d'arrêt cardiaque par année au Canada. C'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qui souffrent de ça que le monde qui meurt d'accident d'autour. Le taux de survie ici à Sudbury est moins de 5 %. Ça, c'est pas mal semblable à travers le Canada. Une raison pour ça, c'est que très peu de monde, moins de 50 % des gens qui ont besoin d'aide, ils vont recevoir de l'aide. Beaucoup de monde hésite à aider quelqu'un qui a un arrêt cardiaque. Voici nos statistiques. Ici, à Sudbury, ça prend 8 minutes pour des ambulances pour se rendre à une urgence comme un arrêt cardiaque. Dans les plus grosses métropoles comme Toronto et Montréal, ça peut prendre à peu près 10 à 12 minutes. C'est-à-dire, à Sudbury, on n'est pas mal un petit peu en dessous de la moyenne, mais quand même, ça prend plusieurs minutes pour des ambulances pour se rendre à une urgence comme telle. Si vous regardez par cette représentation graphique, vous voyez deux lignes. La ligne rouge démontre le taux de survie de quelqu'un qui ne reçoit pas de RCA, des compressions thoraciques, tandis quelqu'un qui reçoit des compressions thoraciques. On voit qu'après quelques minutes, surtout si la personne n'est pas aidée, les chances de survie diminuent très, très vite. Même après une à deux minutes, on peut avoir des liaisons dans le cerveau qui sont permanentes. C'est pour ça que c'est très important de faire ces compressions thoraciques, parce que tu augmentes la chance de survie. Tu augmentes le temps que cette personne pourrait potentiellement être réanimée, pourrait survivre l'arrêt cardiaque. Tu donnes au moins la chance de cette personne de survivre jusqu'à temps que l'aide arrive. C'est pour ça que les compressions sont très, très importantes. Une autre statistique très importante, c'est que 80 % des arrêts cardiaques arrivent à la maison. On voit dans des arénas, des EAs, des bibliothèques. Oui, ça arrive dans ces lieux-là, mais la plupart arrivent à la maison. Et surtout dans l'ère de la COVID, c'est très, très important que tout le monde sache comment aider quelqu'un qui pourrait potentiellement avoir un arrêt cardiaque. C'est-à-dire, gardez la tête, ça pourrait arriver à n'importe quel membre de la famille chez vous. Et vous voulez avoir vraiment la capacité d'aider cette personne-là pour survivre un arrêt cardiaque. Savoir l'arrêt cardiaque fait une différence. Dans certains pays comme le Danemark ou certaines villes comme le Seattle, le taux de survie est à peu près 20 %. Et la raison pour ça, c'est que plusieurs gens, à peu près 60 à 70 % de la population de ces deux régions-là, ont appris comment faire la RCA. C'est-à-dire, c'est un tout. Vraiment comment sauver une vie peut vraiment, vraiment faire une différence. Quand on regarde ce qui arrive au cerveau quand elle ne reçoit pas du sang après quelques minutes, ce qui arrive, c'est que le cerveau, les neurones exigent beaucoup d'oxygène. Et si on ne pond pas du sang frais au cerveau, les neurones vont commencer à mourir. Puis comme je l'ai mentionné, après une minute, on peut avoir des donnages. Puis après trois minutes, les donnages peuvent être assez permanents. Et vraiment, ce qui était important à penser, ce n'est pas juste avoir l'oxygène qui se rend au cerveau. Aussi, ce qui arrive, c'est que le cerveau va faire des déchets, des métabolites qui doivent être enlevés. Et en donnant du sang frais, tu enlèves tous ces déchets-là pour que les neurones soient capables de survivre. C'est-à-dire, faire ses compressions thoraciques aide à garder le cerveau en vie. Donner la chance à cette personne-là de survivre un arrêt cartier. Ça veut dire, la réanimation cardiorespiratoire partielle, plus ou moins, on utilise nos mains pour vraiment apprendre le rôle, la job du cœur qui est arrêté. Et en faisant ces compressions, on aide à pomper le sang aux organes et surtout au cerveau. Puis une chose que je veux que vous pensez, gardez ça en tête, c'est que quand quelqu'un a une crise, pas une crise, un arrêt cardiaque, la personne est mourante, elle est morte et vous ne pouvez vraiment pas rien faire de plus pour la blesser. La personne est morte, ça veut dire vraiment la seule chose que vous pouvez faire, c'est l'aider. On va passer à une situation comme ceci. On a un scénario où vous retrouvez quelqu'un par terre, comme tel. Évidemment, on vérifie autour pour s'assurer qu'on peut s'approcher et qu'il n'y a pas un gros fil électrique qui pourrait vous faire mal et ainsi de suite. Vous regardez le lieu pour voir si tout est correct. Vous approchez de la personne et vous essayez de la réveiller. Vous pouvez frotter le citerneau aussi, pincer la clavicule, la faire bouger. Ensuite, vous pouvez sentir avec votre main ou avec votre joue si la personne a la respire. Et si elle ne répond pas, si elle est complètement inconsciente et qu'elle ne respecte pas, cette personne a probablement un arrêt cardiaque. Donc, qu'est-ce que vous devriez faire? Évidemment, la première chose qu'on fait, c'est qu'on appelle le 9 à 1. Vous appelez de l'art. Deuxième chose, c'est que si vous avez accès à un DA, allez le chercher. Mais comme j'ai montré, la plupart des arrêts cardiaques arrivent à la maison. Donc, la prochaine chose que vous devriez faire, c'est ces compressions thoraciques. On pousse fort et on pousse vite. Ça, c'est très, très important. La RCR à main seule, on vous démontre seulement les compressions thoraciques. Puis là, certains d'entre vous vont dire, « Mais oui, Bruce, mais moi, j'ai appris avec la RCR qu'on donnait des ventilations, on donnait de l'air. » Puis, il y a une raison pourquoi que là, les experts médicaux, vu que vous et moi, qui ne sont pas vraiment des experts médicaux, ont fait le focus seulement sur les compressions thoraciques. Premièrement, ils ont démontré que beaucoup de gens, quand on faisait la RCR traditionnelle, oubliaient le nombre de compressions qu'on vient faire, le nombre de ventilations. Ça devient un peu compliqué. Tandis avec la RCR bien seule, c'est bien simple, que tu fais juste coucher la cage thoracique. Tu n'as pas besoin de penser à des numéros. Ce n'est pas mélangeant comme tel. Deuxièmement, il y a beaucoup de gens qui sont plutôt dédaigneux de mettre leur bouche sur la bouche de quelqu'un, surtout quelqu'un qui ne connaît pas. Puis là, ces gens-là hésitaient à même aider le patient, la personne qui avait besoin d'aide. Ça veut dire que vraiment, la RCR à main seule, c'est une technique plus simple que n'importe qui peut faire. Puis aussi, pour diminuer l'hésitation des gens de faire des compressions ou aider quelqu'un, on a enlevé cette ventilation-là pour que plus de gens se sentent à l'aise d'aider quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide. Ainsi dit, si vous êtes à l'aise de donner des ventilations, si vous êtes à l'aise à faire la RCR traditionnelle, allez-y. Il n'y a pas de problème comme tel. Mais là, on fait plus le focus, on demande plus les gens à faire les compressions parce que les experts ont trouvé que les compressions sont plus importantes qu'à essayer de faire des compressions et aussi des ventilations. OK. Là, je vais vous montrer comment faire la RCR à main seule. J'ai un mannequin en arrière-moi pour vous montrer comment faire ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste changer l'angle de ma caméra et aussi le microphone que je vais utiliser pour vous parler. Tenez-moi une seconde. Et voilà. Et voici mon mannequin. OK. OK. Voici la situation. On a établi que je peux m'approcher de la personne. Il n'y a pas un danger pour moi. Et là, je vérifie si la personne est réveillée, est inconsciente. J'essaie de réveiller. Ça ne marche pas. Là, la personne, je peux déterminer qu'il y a un arrêt cardiaque. La première chose que je vais faire, je vais appeler le 911. Ça veut dire que j'appelle le 911 puis j'appelle le 911. Là, on va faire semblant que je n'ai pas accès à un DAA. Et là, je vais commencer mes compressions thoraciques. La première chose que je dois faire, c'est que je dois mettre mes mains sur le milieu de la protéine. Et beaucoup de monde me demande, mais c'est où exactement que je vais mettre mes mains? Juste pour vous montrer, si vous prenez vos pouces et vous les mettez sous vos aisselles, où est-ce que vos doigts du milieu des majeurs se rendent, c'est là que vous allez pousser. C'est là que vous allez faire vos compressions thoraciques. Si je le fais sur le mannequin, je fais l'opposé. Je mets mes doigts du milieu des majeurs en dessous des aisselles. Où est-ce que mes pouces se joindraient, c'est là que je mettrai mes mains pour faire mes compressions thoraciques. Prochaine étape. Après que je suis à côté de la personne, je prends ma main de main, moi je suis gaucher, je la mets directement sur la poitrine, je prends l'autre main et je entrecroise mes doigts sur cette main-là. Il y a certains gens qui n'aiment pas ça, des fois ils vont juste placer l'autre main, un par-dessus l'autre. C'est votre choix. Moi, je vais entrecroiser mes doigts. Ça va aussi aider que mes mains ne bougent pas trop de la poitrine. L'autre chose que je vais faire, c'est que je vais me mettre un petit peu par-dessus le corps de la personne. Et là, c'est très important qu'on garde les bras droits. Parce qu'on ne va pas pousser avec nos bras. On va pousser avec le poids de mon corps et surtout en utilisant la hanche. On va plier à l'hanche. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever mon cerveau bleu juste pour vous montrer un petit peu le positionnement de mon corps. Je vais vous montrer comme ceci. OK? Milieu. Entrecroiser. Tu vois? Mes bras sont droits. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pousser en bas. Et je veux pousser à peu près 2 pouces, 5 cm en bas. OK? Je vais pousser un coup. Ensuite, je vais relâcher. Et très important que la protéine remonte à son volume initial pour que le cœur soit rempli de sang. Comme ça, la prochaine fois que je pousse, je peux pousser ce sang-là à travers le corps et surtout dans le cerveau. Là, la vitesse que je pousse. Il faut pousser assez vite. OK? À peu près 100 à 120 fois par minute. Vous donnez une idée, vous pouvez penser à la chanson « Stay alive ». Et vous pouvez vraiment suivre la cadence de cette chanson-là pour vous donner une idée de comment vite que vous devez y penser. Vous poussez, OK? Je vais le faire tout de suite. « Stay alive, stay alive, stay alive, stay alive. » C'est-à-dire qu'on pousse vite et on pousse pas. OK? Là, je vais juste changer d'angle pour vous montrer un autre angle pour voir ce que ça me donne. OK? Comme vous avez vu, je n'ai pas été délicat au corps. Il faut pousser assez raide. Il faut vraiment pousser cette cage thoracique-là pour pousser le sang du cœur à travers le corps. C'est-à-dire que ne soyez pas délicat. Au milieu de la poitrine, ici, je vais mettre par-dessus le mannequin. Et là, pour certains d'entre vous, surtout pour les plus jeunes qui ne savent pas « Stay alive », surtout si vous montrez ça à vos petits-enfants ou aux enfants, vous pouvez utiliser une autre chanson comme « Baby Shark ». Ça, c'est une bonne chanson. C'est que la même cadence. OK? Un autre truc pour garder votre cadence, c'est que vous pouvez prendre votre téléphone et télécharger un app d'un métronome. C'est ça que j'ai fait. Moi, j'ai un app d'un métronome. Puis, suivre vraiment la cadence du métronome. Aussi, si vous appelez le 911, vous pouvez demander à l'opérateur de vous donner une cadence de métronome. Comme ça, vous pouvez vraiment suivre. Puis, vous n'avez pas besoin de penser à la vitesse que vous devez suivre. OK. On va essayer avec le métronome. On va suivre ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà. Ça, ça fait à peu près 30 secondes. Quand vous le faites bien, cette compression thoracique, vous voyez que je perds un petit peu mon souffle, c'est assez exigeant. Ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie pour le faire. Et c'est pour ça que je dis aux gens que s'il y a d'autres gens autour de vous, vous pouvez en faire pendant une minute puis demander à quelqu'un d'autre de le faire pour une autre minute. Juste vous donner un petit repos. Il y a des gens qui me demandent, mais pour combien de temps est-ce qu'on devrait faire des compressions thoraciques? Vous devriez, si possible, le faire jusqu'à temps que l'aide arrive. OK. Mais je dis ça de même. Évidemment, si tu es en train de faire des compressions thoraciques, tu te sens plus bien, tu penses que tu vas t'évanouir. Mais là, évidemment, arrête. OK. Parce que l'ambiance, il ne veut pas venir puis retrouver deux patients par terre. On ne peut pas avoir ces situations. C'est-à-dire, vraiment, vous devez essayer de le faire le plus longtemps que vous pouvez. OK. S'il y a d'autres gens, c'est plus facile comme tel. Mais ne le faites pas au détriment de votre santé, évidemment. Il y a des minutes, là, on ne peut pas avoir deux patients au lieu de rire. C'est-à-dire, faites le mieux que vous pouvez. Il y en a des gens qui disent, après 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, peut-être, c'est le temps d'arrêter. Vraiment, le but, c'est de le faire aussi longtemps que vous pouvez le faire jusqu'à temps l'arrêt. OK. Faites le mieux que vous pouvez. OK. Je vais revenir à la caméra. Je vais changer mon microphone. Voilà. OK. On va revenir à la présentation. Voilà. OK. Ça veut dire un petit résumé. L'ACR à main seule. Premièrement, assurez-vous que tout est correct pour vous. Vous pouvez vous accrocher. Évidemment, vous avez vérifié que la personne est inconsciente. Ne le recevez pas. Vous avez appelé le 9h. Ensuite, on se met à genoux à côté de la personne. On se place les mains au milieu de la poitrine. On garde les bras tendus parce que tu ne veux vraiment pas pousser avec les bras. Tu vas te fatiguer très, très vite. Tu utilises le poids de ton corps. On pousse à peu près 5 cm ou à peu près 2 pouces dans la poitrine. C'est très important. Après que tu aies poussé, tu laisses la poitrine se relever au volume initial. On pousse vite. 120 fois par minute. Ça veut dire une cadence assez vite. On essaie de continuer ça jusqu'à temps que les secours arrivent. Comme je l'ai dit, si tu arrives et que tu es vraiment épuisé, arrête, prends un repos et ensuite, si tu peux continuer, tu peux continuer après ou trouve quelqu'un d'autre pour t'aider. OK. Une dernière chose. Avec l'âme de la COVID, beaucoup de monde ont posé la question « Mais qu'est-ce qu'on fait si la personne, mettons, potentiellement, aurait la COVID? » Et là, c'est très important pour se protéger. Et qu'est-ce qu'on demande aux gens de faire, c'est mettre un masque ou un linge par-dessus la bouche de la personne que tu es en train de faire les compressions pour vous protéger et aussi protéger la personne. Mais grosso modo, vous faites le même processus, vous poussez fort et vous poussez vite. Là, on va s'asseoir. On va tous s'asseoir ensemble. Ça veut dire, je vais vous demander d'aller chercher vos deux rouleaux de papier toilette. Aussi, votre couvercle, votre couvercle de confiture ou de, moi, c'est de, pas de confiture, de cornichons. Et vous pouvez vous placer par terre. Moi, j'ai mis une serviette par terre pour protéger les genoux. Si vous ne vous sentez pas à l'aise d'aller par terre, vous pouvez le faire sur une table ou peut-être sur une chaise. Et moi, je suggère que vous prenez votre tablette ou votre ordinateur et mettez-le à la position que vous pouvez me voir et aussi vous pratiquer à faire ces compressions. OK? Moi, je vais m'installer et installez-vous tout de suite. Comme je disais, par terre, une chaise ou une table. Encore, je vais juste changer l'angle de ma caméra. Voilà. Comme ça, je vais changer le microphone. Voilà. OK. On se pratiquait avec les rouleaux de papier toilette et le couvert. OK? Puis ça, tout le monde en est en nom. Pas tout le monde a accès à un mannequin, mais ça, ça va simuler vraiment la poitrine d'une personne. Vous donnez une idée comment creux que vous devez apaiser et aussi comment en viette. Vous allez prendre votre couvercle et vous allez mettre le haut par en haut puis le bas qui est ouvert contre le plancher. Comme ça, quand vous pèsez dessus, ça fait un bruit. Là, vous allez prendre un de vos rouleaux de papier toilette vous allez le mettre par-dessus le couvercle. OK? Vous pouvez pèser juste un petit peu pour qu'il reste. Ensuite, l'autre rouleau par-dessus celle-ci. Et ça, ça vous donne à peu près la compression. Ça va vous donner une idée de la compression du thorax d'une poitrine de quinquin. OK? Là, vous allez mettre vos mains un par-dessus l'autre. assurez-vous que vous êtes par-dessus les rouleaux de papier toilette et que les bras sont droits. OK? Prochain état, on va pousser à peu près deux pouces ou cinq centimètres. Vous allez savoir que vous avez poussé assez creux quand vous allez attendre un clic de votre couvercle. OK? On va le faire en sorte une fois. Clique et là, on remonte. Vous allez remarquer que les rouleaux de papier toilette sont un peu égrasés. Vous allez voir les tubes ici qui vont ouvrir un tout petit peu. Vous voulez ça qui arrive et gardez votre main sur les rouleaux de papier toilette. Faites pas comme moi que je l'ai enlevé pour garder les mains sur ma poitrine sur les rouleaux de papier toilette. On va descendre encore une autre fois. On va faire une autre fois. Clique. Puis ensuite, on remonte. On va descendre encore une autre fois. Clique. Puis ensuite, on remonte. Ça, ça vous donne un petit peu combien de poids que vous deviez faire puis aussi le niveau comment creux que vous deviez pèser en bas pour vraiment donner une bonne compression. Là, évidemment, avec une vraie personne ou avec un mannequin, il y a plus de résistance que des rouleaux de papier toilette. Mais moi, ça vous donne un petit peu une idée comment creux que vous deviez. Allez. OK. Une dernière fois. Bien, bien. Et là, on va faire une compression. On va faire les compressions 100 à 120 fois par minute. Vous allez me suivre. On va faire à la cadence de « Stay alive ». OK. On est en position. Un, deux, trois, go. Stingler, Stingler, Stingler. Stingler. Vous connaissez ça? On va « Baby shark » Du, 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 du. Baby shark, du, 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 du. Baby shark, du, 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 du. Baby shark. Très bien. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je veux juste changer de caméra. On va faire un autre angle pour que vous boirez un petit peu mieux. OK. Comme ceci. J'ai changé l'angle de mes tous les autres paquets de toilette. Comme cela. Et là, ce coup-ci, on va effuser mon métronome. OK. Puis on va suivre la cadence du métronome. OK. On va le faire. On va essayer de le faire pendant à peu près 30 secondes. OK. Allons-y ensemble. continuez. Ça fait bien. Continuez. Très bien. Ça, ça fait 30 secondes. Une chose que moi, je trouve que j'ai un peu difficulté avec les rouleaux de papier toilette, c'est de m'assurer que les mains restent dessus, surtout quand le papier toilette va revenir à son, je ne dis pas son volume initial, mais qu'elle va prendre l'expansion. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste changer mes rouleaux de papier toilette de bord. Je vais juste me donner une autre, un petit peu plus d'expansion. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. OK. Essayez de garder vos mains sur le papier toilette du haut, le plus que possible. Je l'ai lâché une couple de fois. Parce que tu ne veux pas que les mains se détassent trop sur la patine, parce que là, tu perds ton emplacement sur la patine. OK. On va le refaire. Un autre 30 secondes. Allons-y. Très bien. Continuer. Faites ça bien. Excellent. Good job. OK. OK. Je vais changer l'angle de ma caméra. Vous pouvez vous rasseoir. Microphone. Et partager mon écran. OK. C'est-à-dire, vous voyez qu'en faisant cette technique-là avec les rouleaux de papier toilette et le haut du couvert, ça vous donne au moins une idée comment se placer, comment vraiment bouger, comment vraiment suivre la cadence qu'on doit suivre pour être capable d'essayer d'aider quelqu'un qui a un arrêt cardiaque. OK. Comme vous pouvez le voir, je suis un peu essoufflé. Imagine quand tu fais ça sur une vraie personne et que tu veux continuer les compressions jusqu'à temps que quelqu'un arrive. Moi, je vous suggère de vraiment vous pratiquer au moins 3-4 fois par année. OK. Juste que ton corps soit habitué de la position qui doit aller, que tu as toutes les étapes en tête, que tu sais exactement quoi faire. Ça veut dire que quand une urgence arrive, tu t'es à l'aise d'aider cet individu-là. Ou si, moi je suggère que vous le faites au moins une fois par mois. Le plus souvent que vous le faites, le plus simple que les techniques vont paraître et vous allez être dans une position d'aider de la personne en compte. OK. Très bien, vous avez fait ça très bien. Ça, on peut, n'importe qui peut le faire. J'ai eu même des gens qui m'ont dit qu'ils ont fait ça avec les petits-enfants. Il y en a un qui avait 5 ans. Ma fille qui a 8 ans, elle fait ça avec moi. Il n'y a pas de problème. Et elle sait que tous les étapes pourraient suivre. C'est-à-dire que tu as 5 ans ou 85 ans, n'importe qui peut apprendre comment faire la ACR à main seule. OK. Je vais répondre des questions que certains gens m'ont envoyées. Des situations que peut-être vous allez vivre ou des situations qu'on pourrait peut-être avoir si, admettons, qu'une urgence arrive. Vraiment, admettons que quelqu'un est physiquement incapable d'effectuer la ACR à main seule. Bien, vous pouvez quand même aider. Première chose, vous pouvez appeler le 911. Ou si vous avez un système d'alerte médicale, bien, vous avez besoin juste de l'activer. Deuxièmement, si vous pouvez trouver quelqu'un, cette personne peut faire la ACR à main seule. Vous pouvez l'entraîner, puis l'aider à faire la ACR à main seule. Là, vous vous dites, bien là, moi, je ne suis pas certifié, je ne suis pas un entraîneur spécifique. Non. N'importe qui peut aider, peut vraiment démontrer à quelqu'un d'autre comment faire la ACR à main seule. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas physiquement capable de le faire, mais quelqu'un d'autre dans vos entourages serait capable, vous pouvez montrer les étapes que je viens juste de montrer et avoir cette personne à faire les compressions thoraciques. Si, admettons, la personne qui a un arrêt cardiaque sur un lit, un canapé, un fauteuil, quelque chose de mou, qu'est-ce qu'on doit faire? Encore, on appelle le 911, on active notre système d'alerte médicale. Là, ça ne fait vraiment rien. Ce n'est pas vraiment bien de faire des compressions sur quelque chose de mou, parce que la CAR suracique ne va pas vraiment avoir une bonne compression. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous deviez faire? Enlevez la personne de la surface qui est mou et mettez-la sur le plancher. Faites attention à l'optère pour ne pas qu'il se colle. Mettez la personne sur le plancher, puis ensuite, vous pouvez faire les compressions. Quoi faire si, « Ah, mon enfant ou mon petit enfant a un arrêt cardiaque? » Mais vraiment, c'est pas mal les mêmes techniques. Encore, on appelle pour de l'aide. Si c'est un enfant d'environ de l'âge de 3 ans jusqu'à environ 10 ans, vous faites la même chose, mais au lieu d'utiliser deux mains, vous utilisez seulement une main. Vous pouvez pèser aussi creux, à peu près 2 pouces, 5 cm, puis à 100 à 120 fois par minute. Les adolescents sont assez grands, vous pouvez utiliser les deux mains, mais avec des petits enfants, seulement une main. Là, je dis ça, si vous avez un petit enfant qui a 10 ans, puis il est énorme, évidemment, vous n'êtes pas capable de pèser avec une main, puis utilisez vos deux mains. Pour les bouts de chouli, tout outil comme tel, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez utiliser deux doigts, vous allez faire des compressions thoraciques, à peu près 4,5 à 1,5 pouces, encore à 100 à 120 fois par minute. OK? C'est-à-dire, les métallologies, c'est pas mal la même chose, c'est juste que la force que vous pèsez sur la cage thoracique ne sera pas aussi forte qu'un adulte, parce qu'évidemment, ils sont tout petits, puis la cage thoracique est plus pliable, on va dire. C'est-à-dire, ils n'avaient pas besoin de pousser aussi fort, surtout avec des bouts de chouli. Quoi faire si je finis par casser les côtes en faisant un lacet à la main-selle? Mais si tu trouves que tu te casses les côtes, ça veut dire que probablement tu le fais bien, les compressions. OK? Il y a des bonnes chances que si tu fais des compressions sur quelqu'un, que tu vas casser les côtes. N'ayez pas peur de ça, parce que la personne est morte. Et si en faisant cette compression-là, la personne va survivre, vous avez fait une bonne job. J'ai eu un médecin qui m'a vraiment dit ceci. Elle m'a dit qu'elle peut réparer des côtes, mais elle ne peut pas réparer un cerveau. En autres mots, si la personne a survi, les côtes vont guérir un mec. OK? Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. C'est-à-dire, n'hésitez pas à faire les compressions, parce que vous allez avoir peur de casser les côtes. Ce n'est pas grave. C'est plus important que le sang est pompé à travers le corps et surtout au cerveau. OK. Là, je vais parler un petit peu du DEA, qu'on appelle un défibrillateur externe automatisé. Vous avez vu ça, ce qu'on appelle en anglais des défibles, c'est-à-dire dans les arénas, dans les bibliothèques, et ainsi de suite. Puis, il y a plein, plein de différents modèles, mais vos soins d'eau, ils fonctionnent de la même façon. Si on se rappelle ce qui se passe avec un car quand il est en arrêt cardiaque, c'est un problème électrique. Pour une raison, les signalisations électriques ne se font pas. Et qu'est-ce qui pourrait potentiellement arriver? C'est qu'il pourrait y avoir un spasme dans les muscles cardiaques. On appelle ça une fibrillation ventriculaire. Puis ça, ça arrive, il n'y a pas de sang qui est pompé à travers le corps. C'est-à-dire, qu'est-ce que le DA va faire? C'est qu'elle va redémarrer le corps. Comme on peut le voir avec l'animation, on voit que le corps, il n'y a pas ce spasme, il y a un problème électrique. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que le DA va faire une décharge électrique pour complètement arrêter le corps, pour que le stimulateur cardiaque naturel du corps va ensuite réinitialiser le corps pour le faire faire comme il est supposé faire naturellement. OK? C'est vraiment ça, le rôle du DA. OK! Là, je vais vous montrer comment utiliser un DA. Je vais juste changer de caméra. Je vais changer de microphone. On va regarder ensemble comment utiliser un DA. Première chose que je vais vous dire, un DA n'est pas dangereux. Elle ne peut pas vous faire mal. Et n'importe qui peut utiliser un DA. Je vais vous montrer comment facile que c'est pour utiliser un DA. OK! On a notre situation. La personne est inconsciente. J'ai vérifié. J'ai appelé de l'aide. Et là, j'ai accès à un DA. Si vous avez accès à un DA, utilisez-le tout de suite. OK? Si vous n'avez pas accès à un DA, là, faites les compressions. Mais on va faire semblant que j'ai accès à un DA. Normalement, un DA est dans un étui. OK? Donc, je l'ai enlevé de l'étui. La première chose que je vais faire pour activer le DA, ce modèle-ci, il y a un bouton ouvert aussi. Je vais juste presser le bouton ouvert. Ce modèle, c'est un modèle anglophone, mais il y a des modèles francophones. Il y a aussi des modèles bilan. On peut tout acheter ça n'importe où. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la traduction de qu'est-ce qu'elle dit. Mais grosso modo, ce qui est très avantageux d'un DA, c'est que le DA est comme votre entraîneur. Le DA va dire exactement qu'est-ce que vous deviez faire à chaque étape. « Begin by removing all clothing from the patient's chest. Cut clothing if needed. » Il me demande d'enlever tout l'évaluement de la patine de la personne. Puis des fois, il y a des pavisciaux qu'on peut utiliser pour enlever tout l'évaluement. Là, il me dit qu'à tout est prêt au patient, on enlève les autocollants qu'on retrouve dans le DA. « When picked, look carefully at the pictures on the white adhesive pads. Heal one pad from the yellow plastic liner. » Il nous montre sur les autocollants où classer l'autocollant sur le corps. « When picked, look carefully at the pictures on the white adhesive pads. Heal one pad from the yellow plastic liner. » Il me demande de l'enlever et de le coller « The pad exactly as shown in the picture. » « Press firmly to patient's bare skin. » De le coller exactement comme indiqué sur le dessin. « When the first pad is in place, look carefully at the picture on the second pad. Heal the second pad from the yellow plastic liner. please add exactly as shown in the picture. » Il me demande de le mettre de deuxième autocollant à la place indiquée sur l'autocollant. « No one should touch the patient. » On ne touche plus le patient. « Analyzing. » Il est en train d'analyser pour voir s'il peut faire une décharge électrique. « No one should touch the patient. » Je ne le touche pas. « Shock advised, stay clear of patients. » « Press the flashing orange button now. » Il me dit de donner une décharge électrique. Je n'ai juste besoin de péser le bouton. Il me dit de péser. « Tout fait. » « Je n'avais pas pésé. » « Je viens juste lui donner. » « Be sure emergency medical services have been called. » « Il me rappelle. » « Je peux que j'appelle. » « Pour que j'appelle. » « Là, je ne peux plus chier. » « Press the flashing blue button. » « Si j'ai besoin de l'air. » « L'ARCH. » « Je peux péser le bouton aussi. » « Place the heel of one hand. » « Il me dit de mettre la main au centre de la patrie. » « Place your other hand. » « Place your other hand. » « Par-dessus. » « Push the chest down firmly. » « Poussez deux pouces en bas. » « Puis là, je suis le netronome. » « Ça veut dire que le DA est comme mon entraîneur. » « Il me dit toutes les étapes que je dois suivre pour aider cette personne. » « Je suis juste les étapes qui me disent pas. » « Je pèse. » « Suis le rythme. » « Ce modèle me dit donner des ventilations. » « Mais moi, je ne veux pas donner des ventilations. » « Ça veut dire que j'ignore donner des ventilations. » « Et je continue mes compressions. » « Mais si vous vous sentez à l'aise à donner des ventilations, » « Le DA veut juste dire quand est-ce que vous donnez des ventilations. » « Mais moi, je vais ignorer ça. » « Je vais continuer mes compressions. » « Je continue. » « Continue. » « Je suis les directives du DA. » « Je n'arrête pas. » « À ce point-ci, si vous êtes un peu fatigué et que quelqu'un d'autre veut prendre la relève, » « Moi, je suggère que la personne qui prend la relève se mette dans cette direction aussi. » « C'est installé en avant de vous. » « Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. » « La personne peut faire des compressions. » « Ensuite, quand eux autres ont besoin de la relève, vous, ensuite, vous êtes en position pour faire les compressions. » « Comme vous voyez, je n'arrête pas. » « Je suis les directives du DA. » « Continue. » « On fait ça après deux minutes avec ce modèle. » « Arrêtez. » « Il ne touche pas. » « Il va analyser encore. » « Il reste, il demande de faire un choc. » « Vous donnez une des chocs. » « Vous le faites. » « Je vais juste l'éteindre. » « Et vous continuez ce processus-là jusqu'à temps que les secours arrivent. » « Ou la personne, elle se réveille. » « Évidemment, on arrête les compressions. » « Mais vous continuez. » « Là, beaucoup de monde, ils en ont peur parce qu'ils vont dire, « Mais est-ce qu'il va donner une décharge électrique à quelqu'un qui a peut-être un battement de cœur normal? » « Non. » « Parce que le DA peut détecter des battements de cœur normal. » « Elle ne donnera pas de choc. » « Vous pouvez prendre des autocollaires ou les mettre sur la tête. » « Elle ne va pas vous donner un choc parce que vous êtes vivant. » « L'autre chose aussi que le monde en pense, c'est que, « Qu'est-ce que ça veut dire si je touche le patient pendant qu'il fait ses analyses? » « Le problème, c'est qu'en touchant ce patient-là, toi, tu donnes une décharge électrique au corps, parce qu'on donne des décharges naturelles électriques, qui va faire que le DA va être complètement confus. Puis peut-être ne va même pas donner une décharge électrique s'il devrait. » « Si admettons que vous touchez le corps pendant la décharge électrique, est-ce que c'est la fin du monde? » « Ce n'est pas vraiment la fin du monde. » « On ne veut pas faire ça. » « Vous allez sentir une petite décharge électrique qui fait ton genou. » « Ce n'est pas la fin du monde. » « Vous n'allez pas vous retrouver sur le dos par la décharge électrique. » « Mais faites attention. » « Évidemment, on ne veut pas le toucher. » « C'est-à-dire que le DA est vraiment un instrument, un outil très utile pour aider avec la réanimation d'une personne. » « Les compressions thoraciques, quand vous les faites, c'est très rare que la personne soit réanimée à cause de ça. » « Tu peux juste vraiment augmenter le montant de temps que cette personne a une chance de survivre jusqu'à temps que l'aide arrive. » « Pour réanimer une personne, les meilleures chances, c'est en utilisant le DA. » « En utilisant le DA, avec votre compression thoracique, vous avez une meilleure chance de réanimer cette personne. » « Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner à chaque fois. » « Mais au moins, vous donnez une chance à cette personne-là de sauver. » « OK? » « C'est-à-dire que c'est un outil que n'importe qui peut utiliser. » « Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. » « Comme vous avez vu, c'est très simple. » « Vous suivez ce qui est indiqué sur les autocollants ou les placés. » « C'est très important qu'on le teste directement sur la peau pour que la décharge électrique rentre dans le corps et qu'il va au corps. » « OK! » « C'est bien beau. » « Je vais retourner à l'écran. » « Voilà. » « Je vais changer mon microphone. » « Et voilà. OK! » « Donc, juste encore la présentation. » « OK! » « C'est-à-dire que j'ai mentionné qu'est-ce que j'aime du DA, c'est que vraiment, ça devient comme notre entraîneur. » « Tu n'as pas besoin de penser. » « Elle te dit les démarches. » « Le DA te dit les démarches. » « Tu suis. » « Qu'est-ce que la machine te dit de faire? » « Et de là, tu as des meilleures chances à aider la personne qui a besoin d'être réanimé. » « OK! » « N'importe qui peut faire la RCR. » « N'importe qui peut utiliser un DA. » « Vous venez juste de voir les techniques que je viens juste de vous montrer. » « Vous n'avez pas besoin de cours pour aider quelqu'un. » « Ainsi dit, c'est une bonne idée de prendre les cours. » « Parce qu'avec les cours, vous avez accès à des mannequins, des entraîneurs, des A. » « Il va vous mettre dans des situations où vous pouvez vous pratiquer encore mieux comme tel. » « Mais vraiment, vous n'avez pas besoin de cours pour aider quelqu'un. » « Aider qu'il soit capable de rester en vie. » « Vous pouvez placer quelqu'un. » « On attend beaucoup de fois, les gens ont peur de faire quelque chose parce qu'ils ont peur de blesser la personne qui a un arrêt cardiaque. » « Mais comme j'ai mentionné, la personne est morte. » « OK? » « Vraiment, la seule chose que vous pouvez faire, vous ne pouvez que l'aider. » « Vous ne pouvez pas faire qu'elle soit plus morte. » « Elle est déjà morte. » « C'est-à-dire, les démarches que je viens juste de vous montrer, c'est les démarches que vous pouvez utiliser pour sauver quelqu'un. » « C'est-à-dire, n'ayez pas peur. » « Vous n'allez pas les faire plus mal comme tel. » « Elle est déjà morte. » « Puis si la personne est réanimée et est en vie à cause de ce que vous avez fait, c'est incroyable. » « Vous pouvez être poursuivie. » « Des fois, les gens hésitent parce qu'ils ne veulent pas être poursuivis pour avoir aidé quelqu'un. » « Puis vraiment, au Canada, on a la loi du bon samaritain qui protège les gens qui essaient de sauver quelqu'un d'autre avec les techniques asséales ou étudiant le DA. » « Ça veut dire, encore, n'hésitez pas à aider quelqu'un à cause que vous pensez que vous allez être dans le trouble comme tel. » « Puis vraiment, ce qui arrive, c'est que quand tu retrouves quelqu'un par terre, inconscient, vraiment, ils ont donné leur consentement. » « Vous allez être à l'aise, faire la ventilation, à savoir combien de compressions et combien de ventilation vous vous sentez à l'aise, allez-y, on ne va pas vous arrêter. » « Bien, n'oubliez pas de faire ces compressions et de les faire aussi bien que vous pouvez. » « Ça, c'est aussi très, très important. » « OK, c'est-à-dire, pour résumer, pour aider quelqu'un qui est inconscient, une personne qui a un arrêt cardiaque et vous avez déterminé que la personne ne respire plus, qui n'est pas du tout consciente, vous essayez de la réveiller. » « Première chose, on appelle le 9-1, évidemment. » « Si vous avez accès à un DAA, vous pouvez envoyer quelqu'un aller chercher un DAA, envoyez-le. » « Ou si vous avez un DAA, utilisez-le tout de suite. » « Mais comme j'ai mentionné, la plupart des arrêts cardiaques arrivent à la maison. » « Vous n'avez pas accès à un DAA, ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait? » « On va faire les compressions thoraciques à main seule, verser à main seule, on pousse fort et on pousse vite. » « OK? » « Puis aussi, pratiquez cette compétence de vie. » « Pratiquez ça avec vos amis, avec les membres de la famille, que ce soit des enfants, des petits-enfants. » « C'est très important que tout le monde connaisse cette compétence de vie. » « Il paraît que c'est important que tout le monde connaisse comment nager pour ne pas vraiment se noyer. » « Cette compétence de vie, c'est une compétence que vous pouvez vraiment apprendre assez facilement. » « On vient juste faire une session là-dessus et que vous pouvez vraiment utiliser pour sauver la vie de quelqu'un que vous aimez. » « Parce que vraiment, tout ce qu'on a besoin pour sauver la vie de quelqu'un, c'est ceci et cela. » « Et en utilisant ces deux choses-là, on peut vraiment sauver la vie de quelqu'un. » « Et j'espère que vous avez prêt un petit peu plus à propos de la CR en un seul. » « Et aussi, comment utiliser un DA. » « N'hésitez pas quand quelqu'un a besoin de votre âme. » « OK? À la prochaine! »